... ...en avésée de Gandonnol, festival pro-guernet, les fêtes de Cornouailles. Accueillons maintenant le groupe Braise Neves de Mur de Bretagne. Ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui représentait le mieux pour eux le terroir classique et comment le mettre à l'honneur. La réponse fut unanime du côté de Mur, c'est le festival de Cornouailles. En effet, celui-ci fait encore aujourd'hui vivre son terroir et son patrimoine. Le festival rayonne au-delà des frontières de la Cornouailles et de la Bretagne. Il contribue à la transmission de la culture. C'est également un événement créé dans le passé, mais qui se tourne indéniablement vers l'avenir en ne cessant d'innover. Le festival se fait vitrine du terroir classique de par le nombre de cercles celtiques portant le costume du pays et étant présent lors de ce week-end. Ce festival est marqué par plusieurs temps forts. Tout au long de la semaine, comme le concours des Bagadous, le trophée Gravelon, les nombreux spectacles proposés, le défilé. Mais le moment prédominant, vous l'avez deviné, c'est l'élection de la reine de Cornouailles. En effet, cette dernière est aujourd'hui l'emblème même du festival et son importance est indéniable. Bien plus que la vitrine du festival, elle viendra aussi vitrine de la vivacité des traditions populaires. C'est sérieux. L'élection se déroule en plusieurs temps. Une réception à la mairie a lieu le samedi, où chaque jeune fille passe un entretien sur plusieurs thématiques. Le lendemain, elles seront en tête du défilé, où elles seront regardées de tous. En début d'après-midi, elles seront présentées au public et danseront la traditionnelle gavotte d'honneur glasique. Accompagnée de leurs cavaliers, le jury se réunit vers 18h et choisit alors quelle candidate sera désignée reine de Cornouailles. Ce thème est particulièrement important pour le groupe de Murs de Bretagne, car depuis 2006, il présente régulièrement des candidates. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est l'occasion de rappeler que Murs de Bretagne était situé dans l'évêché de Cornouailles. C'est pour ça qu'à Murs de Bretagne, on peut présenter des candidates à cette élection. Pour leur mise en scène dans le cadre de cette épreuve, ils font donc une rétrospective depuis 2010 et présenteront six candidates pour une meilleure transmission des idées véhiculées. Leurs reines seront issues de plusieurs terroirs. Ainsi, nous pourrons découvrir des candidates portant des costumes de la région de Fouenand, de Rostrenin, de Murs, de Cloars, du Pays-Fanche et même du Pays-Tête-Sardine. Et voilà, donc place maintenant à un jour au Cornouailles par le groupe de Murs de Bretagne. Après avoir vu les Majestés 2009, accueillons maintenant les candidates au titre de Reine de Cornouailles 2010. Vous pourrez les retrouver en fin d'après-midi à l'espace Bradmont pour une présentation des candidates et nous découvrirons qui succédera à Muriel Kerr-Gourlet. Vous voyez arriver maintenant le cercle celtique Brèche-Dévese de Murs de Bretagne. Il nous vient de l'est de la Cornouailles. Les jeunes filles portent le costume de la région Mur-Loudé-A-Couzelle. Vous pouvez remarquer l'élégance de celle-ci. Quant aux hommes, ils portent un costume à la française. Ce groupe fêtera bientôt ses 40 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de voir les prochains groupes qui participent au Trophée Cradelon, nous allons accueillir les candidates au titre de Reine de Cornouailles 2010. Elles vont nous présenter une suite glasique accompagnée de leurs cavaliers et seront ensuite rejoints par le cercle Brèche-Dévese de Murs de Bretagne. Accueillons Nolwenn Lefloc de Rostronin Annaëlle Lebris de Cloar Camouette Angélique Chelin de Saint-Nicolas du Pellet Alice Guervenot de Concarneau Tiffaine Gégaud de la Forêt Fouenand Solène Nidélette de Murs de Bretagne. Merci de les accueillir chaleureusement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501